Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici M. Green. Du 30 novembre au 12 décembre, les dirigeants du Monde se sont réunis pour la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes. Si cet énoncé était un sujet de philo, nous pourrions dire, je cite, « L'expression politique de la sauvegarde de la planète peut-elle s'exprimer dans le théâtre de sa destruction ? » Alors que chaque mois enregistré confirme le réchauffement de cette année 2023, alors que les sécheresses et les pluies diluviennes s'abattent sur l'humanité, prophéties maintes fois répétées par les scientifiques, que peut nous offrir comme réponse la COP28 de Dubaï ? Tout d'abord, un petit flashback de l'histoire des COP et leurs apports. En 1979, Genève accueille la première COP avec plus de 300 scientifiques d'une cinquantaine de pays. Tout le monde est alors d'accord sur le lien étroit entre dioxyde de carbone et changement climatique. Un programme climatique mondial se met d'ailleurs en place pour observer les ressorts et les effets. En 1988, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat voit le jour. Il s'agit du GIEC, qui remet régulièrement des rapports aux différents gouvernements, effectuant un état des lieux et des réponses à apporter à la crise climatique. Son premier rapport est sans appel. L'augmentation du niveau de dioxyde de carbone amplifie l'effet de serre, provoquant un réchauffement. En 1992, au sommet de la terre de Rio de Janeiro, 120 chefs d'État de 189 pays signent une convention pour stabiliser les gaz à effet de serre. Les signataires sont appelés « partis » et se réunissent chaque année aux conférences des partis, appelées COP. En 1995, la première COP se tient à Berlin, organisée par Angela Merkel, alors ministre de l'Environnement. Il est demandé de renforcer les engagements qui sont insuffisants. Un accord mondial verra le jour, deux ans plus tard, en 1997, avec le protocole de Kyoto, signé au Japon. Il applique des objectifs de réduction d'émissions aux pays développés. Il entre en vigueur en 2005. Cependant, il a une portée limitée puisque les États-Unis, premiers émetteurs, refusent de le ratifier. De plus, la Chine, à l'époque, considérée comme pays en voie de développement, n'y était pas soumise. Aucun mécanisme de sanction n'est en place. Passons pour arriver jusqu'en 2015, en France, avec l'accord de Paris pour le climat adopté. Pour la première fois, tous les pays s'engagent à limiter la hausse de la température moyenne globale, bien en dessous de 2 degrés, et poursuivre les efforts pour limiter la température à 1,5 de réchauffement. Paris était fier. Le monde était fier. Cependant, depuis les COP se sont succédés sans permettre de noter une moindre amélioration ni un moindre effort de réduction des émissions de la part des gouvernements. Aussi, cette scène sur laquelle les gouvernants du monde se targuent de sauver la planète tout en dégustant un petit voyage annuel avant les fêtes, flatté par les nombreux présents des lobbies pétroliers, joue leur personnage. Alternant le rôle émotion pour l'urgence du changement, la nécessité de la résilience carbone, et le rôle dramatique du danger pour la démocratie, d'une réduction drastique des énergies. Ils utilisent les mots avec tant de vacuité dans l'action qu'ils en corrompent le langage pour créer l'illusion du spectacle. Cette petite communauté d'élite qui décide pour les peuples du monde, sans jamais en prendre conseil, est isolée dans le théâtre de son illusion, de notre illusion. Pour le décor de la scène, la COP 28 s'est munie de tout un contexte exceptionnel. Inflation, guerre en Ukraine, conflits israélo-palestiniens, qui actionnent les alliances de camps, catastrophes naturelles multiples, et impact du réchauffement sur les activités humaines. Bref, un contexte explosif, où les gouvernants sont viscéralement concentrés sur des affaires bien humaines, comme la quête de ressources, prenons l'exemple de l'extraction pétrolière, près du bassin d'Arcachon, par un groupe canadien, qui a priori est clean de chez clean. Encore une corruption du langage, alors qu'il est clair que toute extraction doit cesser. Ou encore la guerre et les conflits, toujours dans une idée de domination des ressources. Affaires humaines qui sont étroitement liées à la gestion de notre planète, et dont personne ne veut entendre parler de la nécessaire résilience carbone, pour justement apporter une réponse juste à toutes ces crises. Pour enterréner le décor de cette COP28, nous ne pouvons oublier de mentionner le pays d'accueil. Dubaï a accueilli à son chevet la nature désolée et souillée. Pourtant, celui qui présidait la COP n'était autre que le sultan Al-Jaber. Âgé de 50 ans, il dirige la raison d'être et la richesse du pays. La compagnie pétrolière émiratie, ADNOC, ADNOC. Il est également ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats Arabes Unis. Pour cet événement, il était donc l'émissaire pour le climat ou plutôt le loup dans la bergerie. Jeune startupeur et avant-gardiste, il a construit un empire autour du pétrole mais refuse la critique du conflit d'intérêts et souhaite représenter le cheval de Troie du pétrole, expression à double tranchant pour laisser planer l'illusion. Pourtant, une enquête de la BBC a révélé que le sultan avait convoqué des réunions d'affaires avec au moins 27 gouvernements étrangers avant le sommet. Lorsqu'une COP dédiée à l'environnement devient une grande conférence de presse internationale d'une compagnie pétrolière pour envisager différents projets, avec la Chine par exemple, nous ne pouvons y voir que le sarcasme de la richesse et de la cupidité. Pour sombrer un peu plus dans le cynisme, le 26 novembre dernier, 60 grands patrons appelaient à accélérer la transition. Parmi eux, les dirigeants de Saint-Gobain, Total Energy, BNP Paribas, EDF, Air France, Renault, responsables à eux seuls d'une grande partie des émissions. Depuis l'origine des COP, les pays pétroliers ont fait obstruction à toute diminution des hydrocarbures. L'idée est de faire durer la dépendance en faisant illusion avec le climato-scepticisme. Pourtant, l'étendue des recherches scientifiques et les différents phénomènes météorologiques à travers le monde tend aujourd'hui à indiquer l'inverse. Le sultan Al-Jaber est un avocat du technosolutionnisme et voit d'un très bon oeil l'annonce du dernier rapport du GIEC concernant l'obligation actuelle en dépit des réductions de CO2 de capter du dioxyde. Opportunité lucrative de nouveaux développements pour le sultan. Pourtant, nous savons aussi que toute tentative technologique de transition amplifie le réchauffement. Il ne s'agit plus aujourd'hui de transition du latin transire, signifiant aller au-delà, mais d'arrêter tout simplement. Pour continuer de semer l'ambiguïté et surfer sur le climato-scepticisme, le sultan affirme qu'aucune étude scientifique ne mentionne que l'arrêt des hydrocarbures nous cantonnerait à 1,5 de réchauffement et que de mettre fin aux énergies fossiles pourrait ramener l'humanité à l'âge de pierre. Doit-on rire ? Doit-on pleurer ? Un monde résilient est un monde où chaque besoin humain est assouvi au détriment des liens artificiels qui sont, eux, aliénés à la valeur argent et à l'énergie. Ce n'est pas l'âge de pierre, mais plutôt l'âge d'abondance, comme le souligne l'anthropologue Marshall Salins dans son ouvrage du même nom. Le monde du sultan Al-Jaber est un monde qui se délite, qui pousse ses limites jusqu'au bout en sacrifiant nature et humanité. Si ce n'est le temps des cavernes, c'est le temps des barbares. Bref, cette COP s'achève avec quelques mesurettes, toujours non soumises à contraintes, comme tripler les énergies renouvelables et le nucléaire, créer un fonds de perte et dommages pour les pays vulnérables, accélérer la sortie du charbon et du méthane, intégrer l'agriculture dans les plans d'action, chose qui n'était toujours pas faite. Aberrant. Beaucoup de blabla, de somptueux repas, et hop, chacun de retour chez soi. Pendant ce temps-là, si vous tapez « île paradisiaque de Touvalou en Océanie » sur votre moteur de recherche, vous trouverez en premier lien un vol pas cher pour cette destination de rêve, alors que l'Australie a récemment signé un accord avec l'île pour accueillir les 11 000 habitants qui seront prochainement submergés par les eaux, plus précisément d'ici 80 ans. Nous pouvons toujours décider d'ignorer les catastrophes et leurs conséquences sur la vie des humains et non-humains, et ne voir en Touvalou qu'un spot pour les vacances d'hiver à faire rapidement avant disparition, comme on effectue la prospection de ressources naturelles avant l'accaparation par les autres ou leur disparition. Mais ce goût vorace du présent, nous le savons, condamne notre avenir. Pour conclure, la COP28 n'est que le défilé de délégations dans un entre-soi peu fécond à la manière des grandes réunions européennes du XIXe siècle où les plus riches, quels qu'ils soient, dirigent les négociations. Ils perpétuent ainsi l'illusion cynique d'un changement pour mieux masquer la croissance économique par laquelle ils se nourrissent et perpétuent un crime globalisé contre l'humanité et son monde. Fin de l'acte XXVIII, mais soyez patients, l'acte XXIX de 2024 nous réserve de belles surprises. L'Azerbaïdjan, pays autoritaire et fortement lié à l'industrie pétrolière, est désigné comme le futur pays d'accueil, le rêve écologique. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était M. Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! C'était impur ! C'était un pur délire ! J'ai trouvé ça ! Green, oui ! Green, comment ? Oh ! Super ! Green ! Green, que ça peut être Green ! Green a la puissance, c'est pas possible ! Green, Green, tu vois ? Alors tu vois, Green, Green absolu ! Green ! Green ! Green ! Green ! Merci.